Les gènes du développement ou gènes architectes de l'importance de la place d'un gène dans le génome de son expression dans le temps et dans l'organisme Chez la drosophile, les gènes architectes sont situés sur le complexe homme et leur ordre d'expression le long du chromosome correspond à l'axe entéropostérieur de l'animal On retrouve ainsi depuis la tête jusqu'à l'abdomen différents gènes qui s'activent au fur et à mesure du moment du développement de la larde drosophile On retrouve cette régionalisation chez l'adulte Chez la souris, il y a 4 chromosomes qui portent les 4 complexes ox comme chez tous les vertébrés et de la même façon, l'expression des gènes le long des chromosomes détermine l'expression des différents organes le long de l'axe entéropostérieur Chez la drosophile, des mutations particulières sur le gène antenapédia conduisent à un développement modifié Il y a développement de pattes à la place des antennes Ces mutations peuvent être « corrigées » en réalisant une transgénèse sur un œuf de drosophile grâce à un gène provenant d'une souris et on obtient un adulte drosophile avec des antennes à la place des antennes Ainsi, on peut montrer que le gène de la souris est compatible avec la drosophile ce qui signifie que les gènes architectes ou gènes de développement se sont conservés de manière très importante au cours de l'évolution Si l'on compare les cariotypes de l'homme et du chimpanzé L'homme à gauche, le chimpanzé à droite Il y a quelques modifications assez rares Des inversions, des déletions de portions de chromosomes Mais surtout, le chromosome 2 chez l'homme provient de la fusion de deux chromosomes du chimpanzé On va voir tout de suite que certains gènes particuliers sont portés sur ce chromosome 2 On les a vus chez la souris c'est les gènes OX les gènes de développement et notamment le gène HAR1 que nous allons voir immédiatement Au cours du développement chez l'homme comme chez le chimpanzé de nombreux gènes s'activent au fur et à mesure Le gène ASPM intervient dans la multiplication des neurones et s'activent différemment chez l'homme et le chimpanzé Le gène HAR1, qui est donc porté sur le chromosome 2 s'exprime également différemment Ainsi, la structure du crâne de l'homme est très différente de la structure du crâne du chimpanzé adulte alors que la structure embryonnaire était très semblable Ainsi, il est très important de comprendre que l'expression des gènes à la fois dans le temps et dans l'espace vont déterminer l'organisation de l'organisme et de l'organisation de l'organisation de l'organisation